mes très chers bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau moi Rosemony aujourd'hui nous avons parlé d'une méthode très simple très facile et surtout très efficace pour nettoyer vos reins je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin je vais partager aujourd'hui avec vous une méthode des plus surprenante pour nettoyer vos reins pour les débarrasser des toxines et de toutes les infections qui peuvent les affecter la chose la plus cruciale que vous devez comprendre est que le rein est tout aussi important que le foie lorsqu'on parle de désintoxication réellement les deux travaillent ensemble parce que le foie est impliqué dans ce qu'on appelle désintoxication de phase 1 et les reins sont impliqués dans ce qu'on appelle désintoxication de phase 2 voyez donc bien que les deux sont complémentaires et si jamais il arrivait que l'un fonctionne sans l'autre et pour qu'il n'y ait pas de surcharge au niveau des reins et du foie il faut que ces deux ingrédients travaillent ensemble pour diluer ces facteurs empoisonnants donc il est très crucial que chacun de ces organes la fonctionne pour pouvoir se partager le fardeau quand je parle de fardeau je vais parler ici de pesticides d'antibiotiques de xénobiotiques bref de tout que nous pouvons respirer dans l'environnement des pesticides herbicides fongicides des stéroïdes des cortisol de l'ostrogène de la progestérone et même aussi des drogues et certains médicaments qui empoisonnent notre corps je ne parle même pas de l'alimentation parce que oui certains aliments sont en soi en poison pour le corps parle pas bien sûr de l'eau parce que dans l'eau que nous buvons ici mais très cher je vous jure si on pouvait vous décomposer la qualité de votre eau vous arrêteriez de boire de l'eau donc vous voyez que avec tout ce que je viens de vous citer et ben il y a intérêt à ce que les reins et le foie fonctionnent très bien en cas de reins faibles ou même de reins malades ces produits peuvent s'entasser et créer des situations critiques voire mortels ainsi votre rang est un composite de millions de petits filtres et parfois malheureusement les reins doivent faire face à des métaux lourds le métal le plus impur est le cadmium car il a une élimination très difficile c'est généralement un dérivé de fumage tel que dans les engrais qu'on met pour cultiver le tabac ou même le soja par conséquence le cadmium est une menace pour les reins et surtout pour le corps et la santé en général en fait 20% de l'ostéoporose corporelle est posée par l'excès de cadmium dans le corps bien sûr vous avez aussi pensé au mercure les reins sont aussi très sensibles à l'ingestion du mercure parce que ça ne ressort pas du corps et quand je pense au mercure je vais penser aux poissons comme le saumon aux poissons comme le tilapia oui à ces poissons là et plus le poisson que vous mangez est gros et ben plus sa charge en mercure sera élevée c'est pour ça qu'on conseille aux gens de manger si vous adorez le saumon d'en manger en très petite quantité voire une fois deux fois tous les mois sachez aussi que au fur et à mesure que vous grandissez quand vous atteignez un certain âge il vous devient plus difficile de filtrer certains métaux et ben parce que le corps vieillit et vos filtres vos reins vos foies ont de plus en plus du mal à pomper comme il le faisait quand vous aviez 20 ans ce qui devient logique si vous regardez les personnes diabétiques elles ont quatre problèmes majeurs cette personne souffre en numéro un toujours ou presque toujours de problèmes rénaux parce que le diabète l'excès de parce que le glucose l'excès de glucose dans le corps veut détruire l'excès de glucose dans le corps va provoquer une oxydation massive des reins et ils produisent plus facilement des radicaux libres en numéro 2 numéro 3 ce sont des personnes qui ont très souvent une fibrose rénale donc c'est pour ça que dans cette vidéo comme je vous ai dit je vais vous parler d'une façon simple mais sur long terme de détoxifier vos reins et votre froid vous allez voir que votre alimentation parfois vous croyez que vous faites bien mais en fait vous faites mal par exemple on dit manger quatre fruits ou cinq fruits et légumes par jour et vous resterez éternellement en bonne santé mais ça dépend desquels et ça dépend aussi de leur taux d'exposition aux métaux lourds de leur degré d'empoisonnement par exemple les produits si vous prenez quatre tomates par jour et que ces quatre tomates sont infectées sont empoisonnées bah c'est une évidence que vous empoisonnez votre corps est-ce que vous en parlez des salades qui sont riches en pesticides non c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce quelque chose d'assez simple et vous allez voir que ça va peut-être vous réveiller sur les aliments que vous consommez et la façon dont vous les consommez ce passage à vous abonner sur cette chaîne à partager ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes et n'hésitez pas à faire un tour sur rosemunifashion.com la seule chose que vous devez vous assurer de faire est de vous assurer que votre taux de potassium est égal à deux fois la quantité de sodium qui est dans votre corps ce que vous pouvez faire pour y parvenir c'est de commencer à manger plus d'avocats obtenez plus de salades à base d'avocats et prenez-les toujours bio comme on a on va dire entre sept et dix fois par mois donc manger les avocats autant que possible entre sept et dix fois par mois c'est mieux si vous mangez d'autres légumes qui ne sont pas nécessaires n'en consommez pas trop vous devriez cependant commencer à augmenter votre consommation en aliments riches en potassium car le potassium protège les reins et bien sûr d'autres personnes disent que c'est faux mais je vous invite à bien lire cette section à bien regarder les vidéos là dessus je vous assure c'est vrai en quatrième position si vous souffrez d'insuffisance rénale alors ne donnez pas trop de protéines à votre corps un cinquième aliment que vous devez manger pour d'astiner naturellement et à nettoyer votre peau ce sont les aspects j'en ai parlé dans une précédente vidéo parce que ça permet de vider les reins de nettoyer lorsque vous mangez énormément d'aspects vous allez voir que vous allez beaucoup uriner et surtout vos oeulines vont être malodorantes c'est pas quelque chose de négatif c'est parce que tout simplement ça nettoie le corps en profondeur bien sûr pour terminer la vidéo comment la terminer sans parler du persil du céleri et de la coriandre ce n'est pas possible de faire ça car j'ai fait énormément de vidéos sur le sujet comment détoxifier vos reins comment nettoyer le froid à base de céleri de persil et de coriandre c'est une c'est en fait c'est quelque chose qui fonctionne donc si jamais vous n'avez pas le temps de faire des choses en douceur de consommer ce que je vous ai dit en douceur vous pourrez aussi vous faire une cure sur plusieurs jours de céleri persil de coriandre avec un petit peu de jus de citron je vais vous mettre les liens pour aller directement à cette vidéo là si vous voulez connaître les posologies et les préparations même si un préventif il n'y a pas spécifiquement donc voilà nous allons terminer là dessus pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo de tout à l'heure je vous ai parlé des myrtilles qui était fabuleuse pour détorcifier le corps ou même encore du thé vert je vous invite à regarder cette vidéo là c'est toujours sur ma chaîne youtube pense à partager ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez grand soin de vous bisous bisous